Donc je vais vous présenter très brièvement le site que j'ai fait. Donc là vous trouverez toutes les données que vous voulez sur les indiens Yukuna et Tanimuka. Alors disons, sur ce site vous trouverez par exemple énormément de narrations avec disons des vidéos sur, bon, alors tout ça, on trouve ça aussi sur Youtube. Et alors vous pouvez avoir les sous-titres normalement en français, voilà, qui apparaissent. Alors, bon, il y a aussi beaucoup de conversations dans ces langues et aussi des paroles cérémonielles, des films, bon, vous trouvez énormément de choses. Et puis vous avez aussi la langue Tanimuka qui est une langue complètement différente. Donc là par exemple, je peux vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air, une cérémonie dansante chez les Yukuna. Et alors il y a des dialogues cérémoniaux, tout ça vous avez des corpus, des transfections. Tout ça évidemment c'est extrêmement difficile à recueillir sur le terrain, des autorisations. Bon, ça prend ça. On les apprend toujours, on les apprend toujours. Et bon, alors ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est maintenant les difficultés qu'on a. On arrive à... Est-ce que vous imaginez bien un ethnologue quand il arrive là-bas, s'il veut enregistrer, s'il veut filmer, face à tous ces anciens, c'est très compliqué d'avoir une autorisation. Parce que tout ça c'est sacré, hein, c'est des paroles qui sont moitié secrètes. En plus dans des langues différentes, là vous avez du Tanimuka, et en face vous avez du Kuna. Bon. Ah, maintenant je vais passer au PowerPoint. Ah oui, il y a aussi les projets aussi qui sont... Tout ça vous avez plus de détails. Et puis si vous allez revoir dans ma bibliographie, vous avez en ligne ma mémoire de synthèse d'habilitation à diriger des recherches. Et vous avez tous les problèmes... Au chapitre 2, je parle de tous les problèmes que j'ai rencontrés sur le terrain. Il n'y a pas été un terrain facile. En Amazonie-Colombienne, c'est plutôt très compliqué. Bon. Alors, maintenant je vais couper le son, je vais couper Internet, tout ça. Et puis je vais passer à mon PowerPoint. Je vais couper le son, je vais couper le son, je vais couper le son. Alors, oui, quand on... Alors, voilà, donc j'ai un petit... J'ai traduit un petit peu en anglais. Mais bon, on n'a pas tellement de temps pour que je vous raconte tout ça en anglais. Sinon, je vais passer le temps. Alors, le problème, c'est que dans ces régions, on a absolument besoin d'ethnologues de terrain. Simplement, d'ethnologues linguistes. Simplement, il n'y en a pas. Alors, vous pensez que... Bon, ça fait 20 ans que je vais dans cette région. Et, disons, même les Indiens, ils me considèrent comme un fou de continuer à aller là-bas. Il y avait tous les problèmes avec la guérilla. trouver des financements, etc. Bon. Donc, bon, c'est énormément de difficultés. Ah oui, j'en profite aussi pour vous parler du site du LACITO, aussi, quand même, où il y a le programme Archivage et Pangloss, qui recense aussi toutes les langues du monde et qui donnent, disons, toute la documentation sur ces langues. Donc, pour les linguistes et ethno-linguistes. Voilà. Un petit rappel, disons, sur la localisation de ces Indiens Yukuna et Tanimoka. Donc, ils sont au sud-est de la Colombie, à la frontière avec le Brésil. Voilà. Et, alors, bon, si on peut résumer les difficultés d'accès à ces terrains, il y a premièrement la méfiance vis-à-vis des Blancs. Alors ça, on retrouve ça dans toute la littérature orale de ces Indiens. Pour eux, les Blancs, depuis l'origine, depuis les premières rencontres, ce sont des menteurs. En espagnol, ils disent « Los blancos les están engañando a los indígenas ». « Engañar », c'est vraiment tromper, mentir, et ça, ça fait partie des récits sur les Blancs. Donc, nous, ethnologues, quand on arrive là-bas, tout de suite, on est étiqueté menteur. Donc, bon, ensuite, ça crée des problèmes pour commencer son terrain. Et il y a aussi un manque de compréhension et d'intérêt pour le travail des chercheurs en général. Pensez bien que l'observation participante à la Lévi-Strauss, les Indiens, ils n'en ont que faire, vraiment, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des projets qui amènent des ressources, qui amènent de l'argent, des marchandises, des infrastructures. Et donc, même l'ethnologue, s'il essaie de se transformer en participant observateur, donc faire de la participation observante, même ça, aller chercher du bois, ils s'en fichent complètement, que l'ethnologue, s'il n'a pas d'argent, il peut retourner chez lui. Donc, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des projets avec des rentrées d'argent. Et ça, c'est ce que nous dit aussi Bruce Albert quand il parle de terrain post-Malinovskien. C'est fini l'époque de la colonisation, où Malinovski, il pouvait arriver tout en blanc et faire ce qu'il voulait, en gros, pour recueillir des informations, comme un fonctionnaire administratif qui a toute autorité. Quand on arrive en Amazonie, c'est le contraire. On doit faire avec, disons, les autorités indigènes qu'on a sur place. Les Indiens se sont organisés en association. Ils ont beaucoup d'autorités par rapport au gouvernement colombien. Ils se défendent, ils ont eu des ressources. On leur a donné des réserves indigènes, des territoires qu'on appelle « reswano » en Colombie. Et sur leur terre, donc, ils laissent entrer qui ils veulent. Et donc, si c'est simplement des chercheurs qui vont faire comme ceux qu'il y avait avant, c'est-à-dire obtenir des postes, s'enrichir, et puis ne plus retourner sur le terrain, ça, ils n'en veulent plus, les Indiens, ils ne veulent plus de ça du tout. Donc, la première chose, c'est que quand on arrive, il faut se justifier, expliquer qu'est-ce qu'on va faire, en quoi ça peut les intéresser, et ensuite, ils vont avoir des longues discussions, et peut-être, ils vont vous accepter, sinon, ils vont vous dire, « Bon, c'est bon, vous pouvez repartir avec le prochain avion. » Ensuite, un autre problème, c'est l'avidité pour les marchandises et autres ressources extérieures. Donc, nous, on arrive avec nos appareils photo, nos caméscopes, nos ordinateurs, tout ça, on peut se le faire voler très rapidement, comme un peu partout en Colombie. Ça aussi, ça peut poser des petits problèmes. Alors, si on veut faire de l'observation participante, il faut absolument s'engager sur le long terme, ce que moi, j'ai dû faire, c'est-à-dire revenir régulièrement, et faire un travail intensif, approfondi, pas juste recueillir deux petites légendes, faire de sa thèse, et puis revenir, ça, c'est plus possible du tout, ça, en Amazonie, bon. Et c'est seulement, au fur et à mesure, que les Indiens nous voient revenir régulièrement, chaque année, idéalement, ce que j'ai fait, après ma thèse, en 2001, je revenais grâce heureusement à des financements du LACITO pour mes terrains, c'est, quand ils nous voient revenir, bon, à chaque fois, on a de plus en plus de gens qui ont confiance et qui veulent travailler avec nous, même des anciens, et c'est là qu'on commence à faire un travail, disons, assez intéressant. Bon. Alors, ensuite, il y a aussi l'obligation d'informer toutes les communautés des environs et obtenir l'accord général de toutes les communautés d'une réserve indigène. Et ça, c'était un énorme problème pour moi, qui m'a empêché de rester en réserve indigène lors de mes premiers terrains, c'est-à-dire avant ma thèse, parce que j'arrivais juste après une grande assemblée de toutes les douze communautés sur un énorme territoire, et si on arrive trop tard, on va pas faire... la prochaine assemblée, ça sera l'année d'après. Donc, c'est bon, j'ai plus qu'à attendre un an, c'est plus possible. Donc, la seule chose que j'ai pu faire, c'est d'aller dans une petite communauté qui, heureusement, était la seule de sa petite réserve, donc, à côté d'un village qui s'appelle la Pedreira. Et donc, c'est là que j'ai pu faire, en gros, l'essentiel de mes terrains, parce que sinon, c'est impossible. Alors, ce qui les intéresse, les gens, là-bas, il faut... s'il y a peu de choses au début, mais il faut absolument, donc, susciter ses intérêts chez les populations locales, donc, scruter tout ce qui peut les intéresser. Donc, les savoirs scientifiques, les... disons, de chez nous, a priori, au début, ça les intéresse pas tellement. Ce qui les intéresse, bizarrement, c'est nos us, ces coutumes exotiques. Par exemple, ils me demandent souvent, alors, là-bas, en France, comment on mange, des choses qui mettent, hein. Combien de temps on met pour venir en avion, pour traverser l'Atlantique ? Ah, tu mets 12 heures, mais c'est incroyable, ça ! Alors, ces choses exotiques de l'Atlantique, bon, ça les intéresse, puis après, on est le clown, on nous balade d'une communauté à une autre pour montrer le français, comment il vit là-bas, etc. Toutes les choses bizarres, étranges du français. Bon, voilà. Ensuite, montrer les produits, les résultats des recherches précédentes sur les terrains, ça, ça peut les intéresser, parfois. Donc, les livres, par exemple, de celui qui a dirigé ma thèse en anthropologie, qui s'appelle Pierre-Yves Jacopin, qui avait aussi travaillé chez Sayukuna. Heureusement, lors de mon premier terrain, j'avais été avec lui, et donc, il a pu me présenter aux gens. Donc, il avait amené plein de photos de ces terrains, des enregistrements audio, vidéo. Ça, ça les intéressait, de voir les photos qui avaient 30 ans. forcément, ça les intéresse. Bon, si on a des livres avec des images, montrer les résultats des recherches précédentes, ça, c'est concret. Et puis, ils se disent, tiens, ben, eux, ils ont quand même fait un travail qui se voit en Europe, qui se voit à l'étranger. Tiens, ben, nous, finalement, le travail de nos grands-parents, il existe encore aujourd'hui, et on en parle encore à l'étranger. Ça, ça les intéresse. Et puis, aussi, quand l'anthropologue ou le linguiste, ils s'impliquent dans les problèmes locaux, par exemple, avec les missionnaires, ils ont eu d'énormes problèmes, parce qu'au début, les missionnaires, ils interdisaient aux jeunes indiens de parler leur langue dans les écoles, dans les internats, et puis, ils interdisaient aussi leur cérémonie dansante. Donc, parce que tout était diabolisé, le rite du Euro-Paris, qui est une divinité que les hommes honorent en faisant des grands rituels, en allant sortir des grandes trompes, ils dansent cachés dans la forêt. Les femmes ne peuvent absolument pas voir ça, parce que si elles voient ces trompes, on dit qu'elles vont mourir de leur menstruation. Donc, tout ça, c'est très secret, très caché. Et tout ça, c'est que les missionnaires diabolisaient tout ça, donc ils interdisaient ces rituels. Alors, quand les anthropologues, les premiers qui sont arrivés dans les années 70, ont commencé à remettre en cause le travail des missionnaires, en s'engageant avec les Indiens, tout ça, ça les intéresse, parce qu'ils ont un point de vue extérieur, un point de vue socio-anthropologique sur leurs propres problèmes, évidemment, ça les intéresse. Et puis, quand on peut valoriser d'un point de vue international, leur identité, leur culture, leur spécificité indigène, finalement, il n'y a que nous, anthropologues ou linguistes, qui faisons ça sérieusement, et qui leur donnons, finalement, un écho, une visibilité un peu partout. Donc, quand ils se rendent compte de ça, là, ils viennent de plus en plus travailler avec nous. Et alors, nous, finalement, anthropologues et linguistes, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la publication. On publie, on rend visible leur société. Alors, on le fait à travers nos carnets de terrain, qui finissent par devenir des curiosités, nos petits dessins, tout ça, ça les intéresse, surtout quand on commence à écrire dans leur langue, quand on transcrit leur récit. Alors, après, des fois, ils nous volent carrément nos cahiers, avec nos récits, tout ça, pour vous dire les difficultés de faire du terrain. Et des fois, si on note des chambres, alors là, c'est encore plus intéressant. Et, alors, ce que je fais aussi, c'est que je distribue les cahiers et les enregistrements pour que les jeunes qui sont capables d'écrire puissent transcrire les enregistrements au maximum et même, des fois, ils transcrivent les chants. Et alors, c'est là que j'ai découvert que la langue yukuna, selon les voyelles, on a une note pour chaque voyelle, le A, le E, le I, le O et le O, correspondent à des notes parce que, simplement, en lisant ce qui étaient les chants, ils arrivaient à chanter, ce qui était incroyable. Et, bon, voilà, j'ai découvert des choses comme ça. Bon, donc, j'ai aussi fait des ateliers d'écriture, des ateliers informatiques. Tout ça, évidemment, ça les intéresse. Ça permet aussi de publier plus facilement, d'aller plus vite parce que, nous, disons, un ethnologue, quand il note tout seul, évidemment, il perd beaucoup de temps. Mais s'il peut distribuer, collectiviser le travail, ça va beaucoup plus vite qui recueille des masses d'informations, ce qui m'a permis d'en mettre des masses aussi sur mon site. Bon. Et puis, la pratique collective de la vidéo. Alors, la vidéo, c'est un instrument fantastique. Moi, je m'en sers, en fait, moi, ma méthodologie, finalement, c'est la méthodologie du filet de pêche à la vidéo. c'est-à-dire que la vidéo me permet de recueillir des quantités d'informations linguistiques et gestuelles avec leur situation. Et c'est ça qui est fondamental dans mon travail d'anthropologue linguiste, c'est de recueillir d'abord des situations et puis, dans ces situations, on trouve forcément des échantillons de conversations qui nous intéressent pour, disons, pour les analyser en profondeur, dans des discussions où les gens se disputent, etc. Et c'est ça qui est passionnant, justement. C'est dans les conflits qu'on a des choses les plus intéressantes. Bon, les plaisanteries sexuelles, etc. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais là, on recueille des choses fantastiques avec leur situation. Et alors, ensuite, vient le problème de la publication de tout ça. Alors, comme on le disait juste avant, comme Rémi le disait, on n'a pas les institutions adaptées à notre travail, c'est-à-dire qu'on a des quantités tellement énormes de données que qui va publier tout ça ? Personne, c'est moi, par exemple, quand j'ai recueilli des incantations, j'ai fait mon ouvrage d'habilitation là-dessus, 1340 pages. Bon, il y a 300 pages pour le premier livre d'analyse, donc qui est organisé en chapitre, mais on a un deuxième tome qui est, finalement, l'encyclopédie de toute la faune et de la flore du point de vue des Indiens. Quand ils veulent avoir un effet magique, les chamanes nomment des plantes et des animaux qui ont chacun une propriété magique. Donc, ils doivent nommer toute la liste, par exemple, la liste des fruits sucrés pour soigner des venins des serpents, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions structurales pour soigner le venin qui est, en fait, de leur point de vue, un curare amer, eh bien, on le soigne avec des choses sucrées, donc une opposition, le doux et l'amère. Bon, tout ça, c'est des incantations très très longues, donc ça, c'est impubliable, et en plus, l'autre problème, c'est que je ne peux pas mettre ça en ligne puisque tout ça, c'est secret. Donc voilà, on est complètement bloqué. Bon, pour le reste, j'arrive à peu près à mettre en ligne pour les conversations, simplement, je suis obligé d'effacer ou de mettre des silences quand les gens se disputent et qu'ils vont critiquer leur voisin, etc., pour pas que ça crée trop de problèmes. Bon, alors, ce que j'arrive à faire, par exemple, il y a des mythes que je peux mettre sur YouTube parce que quand je dis aux gens voilà, tel vieux, il est sur YouTube et il raconte ses histoires en Yukuna, eh bien, l'autre vieux, il veut faire pareil, il se dit, il n'y a pas de raison que lui soit sur YouTube et pas moi, moi aussi, je sais les histoires, etc. Donc là, après, les informations, les données arrivent en masse et il faut enregistrer à toute vitesse parce que ces vieux, comme on disait avant, ils ne sont pas immortels, d'où mon retard parce que j'ai dû passer des années, 20 ans à transcrire, 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 transcrire au détriment des publications avant que les vieux meurent. Et donc, par exemple, ceux qui comprennent là, là au milieu, bon, il est mort. Mais je suis content d'avoir transcrit toutes ces incantations, ces mythes, etc. Parce que ça, maintenant, des vieux comme lui, on les compte sur les doigts d'une seule main, malheureusement. Alors, on a la nécessité d'un enseignement ethno-éducatif spécifique et adapté. C'est-à-dire que, malheureusement, les écoles, ça fait des dégâts là-bas. C'est-à-dire que l'enseignement de jour sur un tableau blanc, eh bien, ça se fait en espagnol et même quand ils ont de la chance, on a un petit peu d'écoles bilingues, mais, malheureusement, les programmes ne sont pas d'utre adaptés et les modèles de consommation sont des modèles de consommation de la vie rurale. Donc, les Indiens, les jeunes Indiens, ils n'ont qu'une idée, c'est de partir dans les grandes villes, malheureusement, à cause de ces écoles. Bon, il y a eu plein de problèmes dont j'ai déjà... J'en ai parlé un petit peu avec les missionnaires qui interdisaient les langues indigènes à l'école, etc. mais il y a eu plein de problèmes avec l'école. Bon, donc, il faut absolument que les vieux soient réintégrés dans l'école, c'est-à-dire que la meilleure manière d'enseigner l'usage de la langue, parce qu'on s'en fiche finalement de nos petites histoires qu'on arrive à transcrire, c'est pas ça qui va sauver les langues. Ce qui va sauver les langues, c'est qu'on les utilise concrètement au quotidien chez ces gens. Et la façon de les utiliser pour eux, c'est d'aller dans la forêt, c'est de s'intéresser aux plantes, aux animaux, au quotidien, avec leurs anciens, avec leurs anciens. Et c'est cet usage, l'apprentissage avec les vieux dans leur famille qui permet d'entretenir l'intérêt pour la langue. C'est pas les petites histoires qui sont trouvées à droite et à gauche dans les quelques bibliothèques qui persistent à avoir quelques petits, disons, des petits contes, bon, il n'y a presque rien. Alors, donc, il faut absolument que les jeunes, ils continuent à aller voir les vieux le soir pour écouter les mythes, pour écouter les chants et participer et s'intéresser aux incantations, avoir envie de les apprendre. Malheureusement, c'est plus le cas, et l'école est malheureusement en grande partie responsable. Et ce qu'il faut aussi, c'est accroître la coopération entre les formes d'enseignement traditionnel et celle des écoles, c'est-à-dire que les écoles s'intéressent davantage à la manière, disons, traditionnelle d'enseigner, donc ça se fait absolument sans cahier, tout se fait oralement, comme on le disait hier à propos des Navarro. Bon, alors, ce qu'il reste à faire aussi, c'est développer la documentation et les recherches sur les savoirs selvatiques et thérapeutiques indigènes. Donc, identifier la faune et la flore en milieu selvatique en coordination avec les universités, les instituts de recherche biologique et botanique. Malheureusement, en ce moment, à l'heure actuelle, ça ne se fait pas du tout ça. Par exemple, on voit une ethno-biologiste qui s'intéresse, enfin non, elle est simplement biologiste et elle s'intéresse aux oiseaux, donc elle, ce qu'elle fait, elle fait un petit peu ce que je fais avec la méthode du filet de pêche, elle installe des filets de biologistes en plein milieu des jardins indigènes pour capturer des petits oiseaux et puis ensuite, elle identifie ces oiseaux. Le problème, c'est qu'elle ne demande absolument pas aux anciens les modes de vie de ces oiseaux, à quelle heure ils arrivent dans les jardins, à quel moment on peut en capturer, pareil, il y avait un autre biologiste spécialiste des singes, il est resté là-bas une semaine, il n'a pas réussi à capturer un seul singe. Pourquoi ? Parce qu'il était incapable de demander aux gens, mais quel est le mode de vie des singes, à quelle heure est-ce qu'ils arrivent ? Non, ils arrivent très tôt le matin. Lui, à très tôt le matin, il dormait. Bon, ce n'était pas possible de faire un terrain biologique de cette façon. Alors là, par exemple, on voit Fermi, un chaman qui se retrouve avec l'oiseau mort. Alors la pauvre biologiste, elle était effondrée, oh mon petit oiseau, il est mort, je l'ai trouvé, c'était trop tard, dans mon filet. Bon, ben voilà la façon dont il travaille. Donc il faut absolument développer cette coopération entre, disons, chercheurs, universitaires, et les anciens qui savent, qui connaissent parfaitement la faune et la fleur. Et puis, dernier point, il faut absolument étudier systématiquement ces thérapies chamaniques en coordination avec les hôpitaux, les centres de santé, les personnels soignants. Parce que malheureusement, il n'y a aucun, disons, il n'y a aucun respect des, disons, du chamanisme local. Alors quand quelqu'un, quand un malade arrive à l'hôpital, eh bien, on lui donne n'importe quelle nourriture. Et pour les chamanes, c'est horrible les nourritures qu'on leur donne. Ce qui explique pourquoi les gens meurent à l'hôpital. Ils connaissent absolument, disons, les médecins ne connaissent absolument pas les, disons, les façons de se soigner pour les gens. Donc il y a des conflits énormes à cause de ces problèmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.